Les bans champêtres du pays niçois, 18e-19e siècle, un partage raisonné du pouvoir normatif. Chers professeurs, je vous cède la parole. Merci, merci cher Hugo, merci aux organisateurs de manière générale. Et effectivement, après la session de ce matin, je vous propose de redescendre, et Aurélie Lucas, après moi, continuera, vers des considérations qui sont vraiment au ras du sol, puisque, effectivement, en ce qui me concerne, je vais vous parler des bons champêtres du pays niçois, fin 18e et début 19e siècle. Alors, vous le savez, après la chute de l'Empire, ce pays niçois, après avoir été français durant plus de 20 ans, retourne sous la souveraineté des États de Savoie. Et dans les mois qui suivent, on s'empresse de réorganiser l'administration, notamment la fonction de ce qu'on appelle les syndics, en d'autres termes, les maires des communautés d'habitants. Et en 1816, des instructions qui viennent encadrer cette fonction nous apprennent que l'une des attributions essentielles de ces syndics est d'assurer, justement, le respect des bans champêtres tels qu'ils existaient avant la Révolution. Autrement dit, la restauration se traduit aussi par le rétablissement de cet ensemble normatif d'ancien régime. Alors, il faut rappeler ici que, durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, à la demande du pouvoir royal, ces bans champêtres ont été largement rénovés par les communautés d'habitants. précisément, entre 1740 et 1790, le Sénat de Nice, qui est en gros l'équivalent d'un parlement français d'ancien régime, ce Sénat va enteriner plus de 80 bans champêtres provenant de diverses communautés d'habitants. Alors, ce qui intéresse, évidemment, le juriste, lorsqu'il est confronté à un tel corpus, c'est de comprendre sa place dans un ensemble normatif qui est nécessairement plus vaste. Et dans la perspective du présent colloque, on peut aussi se demander s'il s'agit d'une adaptation de la législation étatique à une situation locale ou bien s'il s'agit, au contraire, d'une forme de résistance des pouvoirs locaux face à l'autorité monarchique. Je vais pas vous décevoir, mais en réalité, ni l'un ni l'autre, ni l'un ni l'autre. Cette réglementation, qui contient, on va le voir pour l'essentiel, des usages ruraux, illustre plutôt une forme de partage raisonné du pouvoir normatif, fondée sur l'idée selon laquelle, pour le dire tout à fait simplement, ceux à qui s'appliquent des règles sont les mieux placés pour contribuer à les élaborer. Les bans champêtres sont donc le fruit d'une collaboration entre pouvoir central et pouvoir locaux pour l'élaboration de normes dont on recherche avant tout l'efficacité, notamment pour une exploitation optimale des ressources locales. Et cela apparaît clairement à travers les conditions d'élaboration de ces bans, ainsi que leur contenu, dont je dirais un mot dans un premier point, et ça me permettra ensuite d'expliquer le sens de cette espèce de subsidiarité normative qu'ils mettent en place. Au XVIIIe siècle, c'est donc, je le répète, à l'initiative du roi et sous son contrôle, qu'est entreprise une vaste campagne de rénovation des bans champêtres des communautés d'habitants. Du point de vue administratif, je le rappelle, ces communautés s'administrent elles-mêmes sous le contrôle de l'autorité de tutelle, et en leur sein, c'est en général le conseil municipal qui assure la gouvernance du quotidien. Mais pour ce qui est de l'élaboration de ces bans, cela relève de l'Assemblée de villages, l'Assemblée générale des habitants, qu'on appelle en général encore le Parlement général. Et une fois élaborés, ces bans champêtres sont ensuite transmis au Sénat afin de recevoir leur homologation. Alors celui-ci va contrôler très minutieusement leur disposition, en particulier les mesures répressives qu'ils contiennent. Cela conduit souvent le Sénat à plafonner le montant des amendes prévues, tout en essayant évidemment de tenir compte aussi des motivations de chaque communauté, notamment la recherche de l'effet dissuasif de ces peines pécuniaires. Cette homologation de la part du Sénat donne aussi à ces règlements leurs valeurs effectives, mais cela permet bien sûr surtout un contrôle, un contrôle étroit de la part de cette Cour souveraine sur le Ius Statuendi municipal. Je n'entrerai pas dans le détail du contenu de ces bans champêtres, mais une chose est sûre, c'est qu'il faut se garder d'une modestie excessive à leur égard qui pourrait être liée à la rusticité des questions qu'ils traitent. Bien au contraire. Dans une société qui est largement rurale, ils constituent vraiment le droit du quotidien. Il constitue en d'autres termes le véritable droit des gens, celui auquel les habitants se réfèrent tous les jours dans leur vie quotidienne. Un droit qui est peut-être bien plus actuel, bien plus présent qu'un droit étatique qui ne constitue que l'horizon lointain de leur existence. Dans le même ordre d'idée, ce n'est pas parce que ces bans contiennent des règles qui font de leur origine dans des pratiques coutumières anciennes qu'ils ne sont plus d'actualité. En fait, ces bans sont actuels, ils restent actuels tant qu'on a besoin qu'ils le soient. Enfin, ce n'est pas parce que chaque communauté dispose de bans qui lui sont spécifiques que cela en réduit la portée. Ils sont à la fois, je dirais, importants en tant que tels à l'échelle de leur propre petit territoire, et puis ils sont importants par leur nombre, par leur multiplication à l'échelle du territoire de l'État. Alors, on s'en doute, ces bans ont principalement pour fonction de permettre le contrôle des activités rurales, activités agricoles, pastorales qui sont importantes, activités sylvicoles. Ils ont pour fonction aussi de protéger les propriétés, mais d'assurer en même temps le respect des contraintes collectives qui sont importantes. Il s'agit aussi de permettre une exploitation, je le disais, optimale des ressources qu'offre la nature, tout en ayant conscience de sa fragilité et de la nécessité de la préserver, mais non pas en tant que telle, on n'est pas dans une perspective écologique comme on pourrait l'entendre aujourd'hui. Il s'agit de protéger la nature, mais plutôt pour lui permettre de continuer à répondre aux besoins des hommes. S'il fallait établir un parallèle avec une situation davantage connue en France, on ne serait pas très loin du modèle des usages locaux. Mais en insistant quand même sur le fait que ces bans champêtres ne sont pas de simples pratiques sociales vivantes que l'on a fini par rédiger. Il s'agit bien d'un droit légalement institué, au même titre que la loi du prince, mais à la différence qu'il est élaboré localement. Il est élaboré localement par les communautés elles-mêmes, mais à la demande et sous le contrôle du prince et de ses auxiliaires. J'ajouterais, et ça c'est important aussi, que dans le système juridique de la monarchie piémontaise, ces bans qui sont assimilés à ce qu'on appelle des statuts locaux entrent à ce titre dans la hiérarchie des normes. Ils entrent dans la hiérarchie des sources du droit à condition simplement d'être compatibles avec la loi. Pour en revenir à leur contenu, on peut considérer que ces bans champêtres proposent quelque chose comme un système d'optimisation des ressources visant à la fois à la préservation de la propriété privée de ses fruits et un accès raisonné aux biens collectifs, aux communaux. Et de même que l'espace est ainsi clairement distribué, ils assurent aussi la répartition de l'usage des ressources dans le temps, par le respect de calendriers qui sont liés au cycle de la nature. Et ce faisant, ils instaurent un système local d'équilibre socio-écologique en ayant recours à une contrainte constante, sanctionnée aussi, mais en étant aussi parfaitement adapté aux besoins des habitants. Alors, partant de ces constatations, il est assez tentant d'établir un lien entre le système organisé par ces bans champêtres et ce que la politologue et économiste et par ailleurs prix Nobel d'économie Elinor Ostrom a présenté dans sa conception des communs et qu'elle qualifie précisément de modèle institutionnel de gestion raisonnée des ressources. Alors, je n'ai pas le temps de l'évoquer, mais elle énonce toute une série de critères que j'ai essayé de vérifier à propos de ces bans champêtres et on retrouve parfaitement les mêmes huit critères principaux. Donc, cette théorie va nous permettre de mieux comprendre le sens, la raison d'être de cette subsidiarité normative à propos de ces bans champêtres et dont je vais vous parler maintenant. Alors, évidemment, l'existence au XVIIIe siècle et encore au siècle suivant d'un corpus de droits ruraux relativement autonome de la puissance normative étatique pose de nombreuses questions. Entre autres, pourquoi ? Pourquoi l'État piémonté incite-t-il les communautés d'habitants à élaborer elles-mêmes les règles de droit rural qui leur seront applicables ? Quelle va être leur nature ? Quelles places occuperont-elles dans le système normatif ? Concernant leur nature juridique, il est important de rappeler d'abord que ces bans champêtres constituent en fait l'une des expressions résiduelles du pouvoir normatif qu'exerçaient les communautés d'habitants à l'époque moderne. En d'autres termes, là où ces communautés pouvaient encore trois ou quatre siècles auparavant élaborer les principes d'un autogouvernement local sur la base de cette potestas statuendi, largement étudiée par Gouron en son temps, eh bien maintenant, ces mêmes communautés ne peuvent plus élaborer que des bans champêtres. Donc, il s'agit en quelque sorte d'une niche d'autonomie que l'on admet encore au sein d'un système politique et juridique qui est de plus en plus centralisé. Alors, quelle est à présent la place des bans champêtres dans ce système normatif ? Parmi les critères d'analyse d'une norme juridique, il en est un qui interroge particulièrement le juriste, c'est la question du lieu où la norme est élaborée. En d'autres termes, et Jacques Comaille en parlait ce matin, est-ce qu'il va s'agir d'une disposition étatique et uniforme, une disposition top-down qui s'applique partout et de la même manière où s'exerce la souveraineté de l'État, ou bien est-ce qu'il va s'agir d'une disposition émanant de la société elle-même et qui, à l'échelle locale, détermine les règles qui régissent son quotidien ? Les bans champêtres illustrent, vous l'avez compris clairement, le second choix, celui de la proximité entre les concepteurs de la règle et ceux à qui elle va s'appliquer. Pour le dire autrement, l'idée qui prévaut, c'est que ceux qui établissent les meilleures règles sont ceux qui en ont le plus besoin. Mais cela traduit aussi l'idée que la règle est meilleure si elle est proche du lieu de l'action, en l'occurrence ici, si elle est proche de la ressource à laquelle elle est relative. Alors ce choix pourrait paraître surprenant, une époque marquée partout par la centralisation étatique, par la réduction des autonomies locales, par un effort d'uniformisation du droit. Ce choix pourrait paraître surprenant, mais en fait, il n'est pas anodin. L'élaboration des bans champêtres montre clairement qu'il s'agit d'une politique normative délibérée. En d'autres termes, ce n'est pas le signe d'une quelconque impuissance étatique. Ça procède clairement d'un choix. Le choix de laisser élaborer par les communautés d'habitants les règles qui régissent leur quotidien. Et si ces règles sont satisfaisantes, si elles assurent la gouvernance raisonnée des ressources, si elles assurent la paix sociale au sein de la communauté, l'État n'interviendra que faiblement. Il va intervenir au moment de donner l'impulsion nécessaire pour entamer ce travail normatif. Et puis, il va intervenir à la fin au moment de son enterrinement qui permet son contrôle et qui permet de rendre ce droit applicable. Ce principe, je l'ai qualifié de subsidiarité contrôlée dans le sens où il permet au pouvoir local de s'ériger en autorité normative à la demande du pouvoir central et sous son contrôle. Ce qui rend la question plus complexe, mais également d'un plus grand intérêt, c'est que ce processus ne concerne pas qu'une communauté d'habitants. Elles sont plusieurs dizaines, plusieurs centaines à l'échelle du royaume à suivre en même temps ce même mouvement. Ce corpus constitué par les bans champêtres correspond donc à l'addition d'une multitude de micro-solutions parfaitement adaptées aux circonstances locales respectives. Cela signifie donc que plutôt que de produire une législation étatique générale et rigide, on fait le choix d'un tissu de réglementation locale qui se caractérise par leur plasticité et leur souplesse. Cela présente l'avantage de produire des règles qui sont parfaitement efficaces, adaptées aux besoins de la communauté qui les produit, mais également moins contestables parce qu'évidemment, on ne se révolte pas contre soi-même. En replaçant cela dans la perspective du modèle théorique envisagé par Elinor Ostrom, cette réalité est ce qu'elle appelle un système polycentrique de gestion auto-organisée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela signifie que pour s'adapter à un contexte socio-écologique spécifique, une multitude de solutions locales à petite échelle vont créer une réglementation plus opérante que la législation étatique. Il reste une dernière question qui se pose et que j'aborderai en un mot en guise de conclusion. Jusqu'à quand ces bans champêtres resteront-ils applicables ? Deux éléments de réponse. Du point de vue juridique, avec la promulgation d'un code civil en 1837, l'existence de bans champêtres autonomes est désormais impossible. On retrouvera en partie leur contenu dans ce qu'on appelle des règlements de police urbaine et rurale, mais qui seront désormais clairement soumis à la loi. Et puis, le deuxième élément de réponse se trouve au fond en s'interrogeant sur la raison d'être de ces bans champêtres. En fait, il faut bien comprendre que leur existence est étroitement liée à un contexte rural, dans des villages pauvres, peuplés, et dont les ressources suffisent à peine à la subsistance des habitants. Dans ces conditions, effectivement, l'exploitation du territoire et des ressources qu'il fournit doit faire l'objet de règles très strictes, de règles très contrôlées. Et cela explique l'attachement des populations pour leur bords champêtres. Et puis, ça explique aussi la considération dont ils font l'objet de la part de l'autorité étatique. Leur importance va décliner lorsque une mutation socio-économique s'amorce en raison de la conjonction de facteurs multiples, progrès économique, désenclavement, exode rural, et donc moindre pression démographique, et puis, peu à peu, l'émergence de nouvelles activités économiques liées notamment au tourisme. C'est à partir du milieu du XIXe siècle que le contexte devient moins tendu et qu'il rend donc moins impératif le poids de ces règles. Donc, pour conclure, leur existence ne pouvait donc se concevoir que dans un contexte bien spécifique, celui d'un droit encore composite qui admettait des sources multiples et celui d'une économie rurale traditionnelle marquée par une forte interdépendance des activités humaines et marquée par la volonté d'assurer l'exploitation des ressources tout en assurant leur préservation. Et dans ce contexte-là, afin d'encadrer ses activités rurales et d'en assurer le contrôle, l'État acceptait effectivement un partage du pouvoir normatif autorisant la production de règles de la part de l'autorité qui était la plus à même de le faire avec pragmatisme et avec efficacité. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, chers collègues, pour cette stimulante intervention. Je le dis d'autant plus avec plaisir qu'elle m'a particulièrement touché, même si j'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, puisque à l'image de ce qui m'est arrivé ce matin, j'ai eu un petit problème de connexion que j'avais pourtant anticipé une demi-heure à l'avance, néanmoins. Voilà, je suis arrivé. Je vous remercie beaucoup pour avoir respecté particulièrement précisément le temps qui vous était imparti. Et sans plus attendre, nous allons écouter Aurélie Lucas, qui est doctorante à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, et dont je rappelle qu'elle fait, qu'elle réalise une thèse sous la direction d'un éminent ruraliste, le professeur Hubert Bosse-Platière, et elle travaille sur les usages locaux en matière agricole, sur les sources du droit rural. Et donc, elle va nous parler de l'ordre éternel des champs, vous prenez cette expression naturellement, du code civil au code rural, la survie des particularismes locaux. Nous vous écoutons, chers collègues. Merci, merci, monsieur le président. Je commence cette intervention en adressant mes remerciements aux membres du comité scientifique de ce colloque de m'avoir convié à y participer avec un sujet sur mesure, puisqu'il s'agit de mon sujet de thèse. Et je remercie également Hugo et Mathilde d'avoir eu l'optimisme d'organiser en ces temps troublés un colloque et d'avoir su l'adapter avec une grande sérénité aux spécificités sanitaires. Je remercierai aussi mon co-intervenant, le professeur Ortolani, qui a eu la gentillesse de me faire parvenir de la documentation pour combler mon ignorance en matière de banches en tête. Et je l'en remercie vivement, lacune désormais éclairée par cette présentation détaillée de l'élaboration, de l'homologation et du contenu des banches en tête, suivie par une analyse du partage normatif de la subsidiarité que ce pluralisme juridique illustrait. Un exemple de collaboration entre pouvoir central et pouvoir locaux pour plus de primatisme et d'efficacité. Primatisme, efficacité, deux qualités recherchées en logistique, mais aussi au ras du sol, ou du moins dans l'imaginaire collectif, parce que les agriculteurs d'aujourd'hui vous diront plutôt que ce bon sens paysan s'est perdu en chemin, écrasé sous les normes et noyé par les règlements. Mais la ruralité n'est pas que l'agriculture. La ruralité n'est pas le chemin de la fourche à la fourchette, du cèpe au vert. Elle ne peut être réduite à l'agricole ni même à l'alimentaire. La ruralité se définit comme un vaste territoire, celui des campagnes, par opposition, encore que la complémentarité serait plus appropriée, à celui de la ville, de l'urban, englobant des acteurs professionnels, des acteurs résidentiels, institutionnels, ainsi que des problématiques telles que la gestion et la préservation des ressources. Cet espace ne concerne donc pas seulement les 400 000 agriculteurs français, ni même le million de personnes participant à l'agriculture, mais plus de 20 % de la population nationale et 90 % du territoire. C'est sous ce prisme que le thème imposé, la ruralité à l'épreuve du code, sera étudié. S'agissant du code, la définition est moins délicate, mais pas inutile pour autant. Un ouvrage juridique regroupant un ensemble de normes législatives, réglementaires, bref, étatiques. Depuis 1804, le code par excellence est le code civil. Le voyant carbonier est qualifié d'ailleurs de constitution civile de la France. Pourtant, la codification existait avant. On a pour exemple le code justinien, le code michaud ou encore le code civil bavarois et a proliféré après, au-delà de cette période de codification à la douzaine des années 1801 à 1810. De nos jours, la prolifération normative dont nous sommes victimes s'est aussi traduit par un foisonnement, un pullulement des codes, code officiel ou code d'édition dont le dernier né est le code de l'animal. Le droit rural, pour sa part, s'est vu accorder l'honneur d'une codification officielle très tardivement, en 1955. Alors, pourquoi si tardivement ? Le projet de code rural était pourtant à l'ordre du jour dès 1801, mais il a connu échec sur échec, tentative après tentative, la ruralité s'est montrée rétive à la codification. Deux raisons sont classiquement avancées pour expliquer ses revers. La plus simpliste consiste à mettre en exergue le fait que le code civil est le droit commun et que jusqu'à très réchamment à l'échelle des migrations, la population française est une population rurale. En effet, le peuple ment de la France ne connaît un phénomène d'exode rural que pendant l'après-seconde guerre mondiale, jusqu'à proclamer la fin des paysans en 1967 avec Henri Mandras. Le code rural aurait donc été le code civil en tant que code de droit commun, code de la majorité des Français. Soyons clairs, cette explication ne convainc pas et ne convainquez pas non plus. Les projets de codes ruraux ont été nombreux. Chaque nouveau régime politique a constaté la nécessité de rédiger un code rural et a tenté de l'élaborer sans jamais y parvenir, soit du fait des circonstances sociales, renversements, guerres, soit du fait d'une absence de consensus autour des propositions. La ruralité, déjà, s'illustrait par une certaine réticence à se voir imposer des normes, une codification centralisée, déconnectée des particularismes locaux. Cet attachement au particularisme est délicat à expliquer. Est-ce un effet du temps ? En l'absence de normes uniques, les spécificités locales se sont-elles renforcées au point de devenir prépondérantes dans l'esprit des citoyens ? Ou les spécificités territoriales, légitimes-elles, imposent-elles le maintien de particularisme juridique ? À défaut d'expliquer pourquoi les particularismes locaux liés à la ruralité se sont maintenus, le juriste peut répondre à la question du comment. Comment a-t-on maintenu les particularismes ? Par quelles techniques normatives ? Cette intervention s'articule autour de deux périodes temporelles, deux époques, deux codes, deux façons d'aborder, de réaliser cette subsidiarité normative ? On vient d'analyser la prise en compte des particularismes locaux par le Code civil en tant que texte régissant la ruralité de 1804 jusqu'au milieu du XXe siècle, puis le traitement des particularismes locaux dans le Code rural par le droit rural moderne, tel qu'il a été initié par le statut du fermage et du métallage du milieu du XXe jusqu'à nos jours. Chaque partie étant divisée en trois sous-parties reprenant le triptyque de ce colloque imposé, adapté, résisté. Je propose donc de commencer par le traitement des particularismes locaux par le Code civil. Le Code civil est perçu comme un corpus de références de nos systèmes normatifs. Sans être à l'origine du légiscentrisme, il l'illustre et les discours de Portalis ne sont pas sans constituer un manuel indiquant la marche à suivre à tout bon législateur. Le Code peut donc être vu comme un outil à la dualité astucieuse, imposant le règne de la loi, de l'égalité civile, ce sera notre première sous-partie, mais un outil qui a toutefois, parfois, su s'adapter en modérant la toute-puissance, l'omniprésence de la loi, la même pour tous, pour y aménager un espace de respiration, de survie à d'autres sources juridiques, exprimant les spécificités locales, objets de notre seconde partie. Une certaine résistance a néanmoins été observée tant des praticiens que des législateurs et ce sera l'objet d'une troisième sous-partie. Imposer un droit unique, la promulgation du Code civil est perçue comme l'acte ayant sonné le glas du pluralisme juridique, de la territorialité des lois, de la coutume. Chacun connaît cet article 7 de la loi du 30 vendement 12 à compter des jours où ces lois sont exécutoires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les règlements, cessent d'avoir force de lois générales ou particulières dans les matières qui sont l'objet des dites lois composant le présent Code. C'est donc une condamnation à mort du droit extra-légal qui abroge les coutumes dans les matières qui sont l'objet du Code. Les matières visées par le Code civil sont diverses. Elles ont pour but de constituer le droit quotidien des Français issus d'une France rurale. La ruralité est donc une matière pour laquelle on ferait table rase du passé pour imposer un droit unique. Encore que la nature supplétive des textes permette une grande liberté aux partis dans l'adaptation de la loi. Derrière le paravent d'égalité du Code civil se cache la liberté dès lors que la loi n'est pas en toutes circonstances impérative. Si l'association Code civil fin du pluralisme est une jolie image d'épinal, la réalité historique est différente. La transition entre un système de loi territorial et un droit national unitaire avait déjà été réalisée même si elle était demeurée peu efficiente. après la proclamation de l'Assemblée nationale constituante, la multiplicité des coutumes est contraire à deux fondements essentiels du nouveau régime, la nécessité de l'unification du territoire national et l'idée que la norme juridique ne trouve son origine que dans la loi, expression de la volonté générale et commune à tous. La proclamation de l'abolition des privilèges est rapidement suivie par le vote de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui affirme le principe d'égalité politique mais aussi le principe d'égalité civile dans son article 6. La loi et l'expression de la volonté générale elle doit être la même pour tous soit qu'elle protège soit qu'elle punisse. Ce principe d'égalité devant la loi a cependant été aménagé, modulé. Artistes du compromis les codificateurs ont su trouver des solutions pragmatiques efficaces et ménager l'ouvrage des peuples les vieilles habitudes lorsqu'elles naissaient de spécificités territoriales historiques ou sociologiques et assurer ainsi la paix sociale. Adapter la loi enfreint de l'égalité civile relèverait alors d'une question d'équité sociale. Une seconde question se pose c'est l'objet de ma seconde sous-partie comment adapter la loi. Les rédacteurs du code civil ont fait le choix de maintenir les particularismes locaux et pour ce faire ils ont procédé par la technique des renvois la technique de la délégation les articles du livre 2 en matière foncière sur les questions d'usufruits de servitude de plantation les articles du livre 3 en matière de louage de baux d'habitation et de baux ruraux mais aussi les anciens articles relatifs à l'interprétation des conventions réécrits par l'ordonnance ou encore de manière plus ponctuelle dans le domaine de la vente tous effectuent des renvois à destination des usages alors usage que l'on qualifiera de locaux en dépit de la terminologie variée employée par les codificateurs usage locaux usage du pays usage des lieux règlements particuliers et locaux propres à perdre en conjoncture le chercheur déjà bien éprouvé par la polysémie du mot usage locaux et non coutume distinction délibérée entre deux notions si proches est aujourd'hui confuse la coutume trop connotée d'ancien régime à la saveur féodale est écartée au profit de son petit frère l'usage mais il ne faut pas s'y tromper l'usage est coutume du mot entendu au sens romain du terme puisque les coutumes de l'ancien régime mises par écrit avaient déjà muté de nature elles étaient devenues du droit écrit les coutumes entendues au sens romain du terme et les usages appartiennent à la même famille celle du droit coutumier du droit non délibéré le droit spontané cher au professeur de mieux par nature il est conservateur car il révèle il relève pardon d'un état social reflétant le passé il représente les vieilles pratiques les traditions les habitudes réitérées le code civil et ses regrettables ne définit pas la notion d'usage avait été l'objet d'un titre préliminaire qui n'a pas été adopté pour des raisons de technique législative mais il est dote néanmoins d'une place modeste certes mais réelle dans la hiérarchie des normes le professeur Poumared semblait penser que cette délégation légale aux usages a été faite sans véritable débat et sans que les codificateurs ne prennent le soin d'en définir les termes tant il leur paraissait évident qu'une foule de choses sont nécessairement abandonnées à l'empire de l'usage cette délégation légale a été facilitée par la portée juridique des dispositions civiles des textes supplétifs de volonté renvoyant à une norme puissant sa juridicité dans le consentement tacite des citoyens mais si le renvoi aux usages locaux ne semble pas avoir provoqué de discussion lors de la promulgation du code sa mise en oeuvre s'est révélée complexe et a provoqué de nombreuses résistances c'est maintenant l'objet de ma troisième sous-partie en abandonnant les matières rurales aux normes locales préexistantes le législateur a fait acte de démission devant l'ampleur de la tâche il a renoncé à moderniser des rapports contractuels fortement déséquilibrés les témoignages rapportent les récits de propriétaires fonciers exerçant des prérogatives asservissantes dans le Gers fin XXe siècle les usages prévoient que le maître prélève la dîme tandis que les preneurs à baille réalisent des corvées au profit de leurs bailleurs le bois de chauffage le potager l'entretien des forêts les usages locaux résultats de la réitération d'un comportement par une communauté sont un facteur de conservatisme sans en appeler à la loi divine comme l'accord d'air l'expression entre le fort et le faible entre le riche et le pauvre entre le maître et le serviteur c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit et parlante la liberté contractuelle instituée par le code civil et l'absence de dispositions précises en matière rurale a contribué au maintien de pratiques archaïques et à l'asservissement des populations agricoles les palliatifs ont parfois été trouvées par la loi le professeur Jean Barre comme ça retrace ainsi l'évolution législative de l'article 1648 du code civil disposant dans un premier temps qu'en cas de vices cachés de l'animal vendu l'action de l'acquéreur trompé devait être intentée dans un bref délai suivant la nature des vices réduitoires et l'usage des lieux où la vente a été faite mais selon les localités les durées des délais pour agir et la nature des vices retenues étaient tellement variables que cela entretenait une grande incertitude dont profitaient les vendeurs indélicats au début de la monarchie de juillet une enquête a donc été diligentée auprès des préfets pour aboutir à la loi du 20 mai 1838 qui énumère les maladies retenues pour le bétail tout en fixant des délais de 9 ou 30 jours encore en matière de métayage par la loi du 18 juillet 1889 le législateur a tenté d'améliorer le sort des métayers en fixant un partage de la récolte entre bailleurs et métayers par moitié là où auparavant régnaient manifestement des usages locaux bien plus défavorables aux métayers des résistances d'ordre privé ont aussi pu être observées notamment lorsque des auteurs ont procédé à des compilations privées d'usages locaux on a vu ce matin que les recueils officiels bien que réclamés par les magistrats et commandés par plusieurs circulaires ministérielles n'ont été publiés que très tardivement dans les années 1880 pour les plus anciens et dans les années 1930 pour les plus tardifs François Saint-Bonnet nous en a dit quelques mots ce matin ces codificateurs privés ces compilateurs privés ont parfois été tentés de s'écarter du simple travail de compilation de pratiques existantes et de supprimer certains usages à l'archaïsme avéré alors tout à sa volonté de moderniser l'agriculture nécessité faisant loi le législateur de 1946 s'est gardé de la liberté contractuelle il a opté pour une législation spéciale d'ordre public tout en maintenant en parallèle les dispositions du droit commun qui trouve encore parfois vocation à s'appliquer c'est l'objet de cette seconde partie elle est aussi divisée en trois sous-parties imposées adaptées résistées à titre liminaire quelques mots supplémentaires sur le code rural interrompus en 1903 les travaux de codification débutés sous la troisième république resteront en sommeil durant presque un demi-siècle jusqu'en 1956 les codes ruraux dont usent les praticiens ce sont les recueils des usages locaux qu'on vient d'évoquer à l'instant recensés par des commissions cantonales pour les plus anciens et puis par les chambres d'agriculture créées par la loi 1924 leur contenu doit leur faire l'objet d'un examen de compatibilité avec les lois spéciales adoptées en matière agricole depuis 1945 et qui présente toutes un caractère impératif en effet à l'issue de la seconde guerre mondiale les parlementaires réunis en assemblée constituante ont créé dans la douleur en période de pénurie alimentaire les prémices du droit rural moderne en adoptant par une ordonnance puis par la loi du 13 avril 1946 le statut du fermage et du métillage qui constituera le cœur du code rural et qu'on le retrouve aujourd'hui dans son livre 4 puisant dans ces circonstances dramatiques le législateur a eu la force alors de dépasser les clivages et d'accoucher d'un régime légal d'ordre public texte qui s'impose à l'ensemble des preneurs et des bailleurs ruraux tout en préservant les particularismes locaux chers aux ruralistes qu'on vient d'étudier dans cette première sous-partie le choix du législateur d'opter pour une législation impérative alors les dispositions du code rural et de la pêche maritime sont diverses et leur portée également normalement on peut considérer que ce livre 4 portant statut du fermage et du métallage en constitue l'essence les auteurs ont fait le choix d'une législation d'ordre public qualifiée de direction et que la doctrine a analysé en personne du professeur Lorwelek comme étant un ordre public bilatéral la liberté contractuelle l'autonomie de la volonté est alors réduite à son plus simple appareil la volonté de contracter le contenu du contrat la durée les modalités de renouvellement automatique et obligatoire les obligations des parties au contrat le montant du loyer les modalités de résiliation la transmission du contrat tout tout est régi par le texte et la cour de cassation sanctionne tout manquement contractuel en sauvant le contrat mais en réputant la clause non écrite le bail rural n'est plus un contrat de gré à gré il est emprunt de dirigisme étatique son contenu s'uniformise tous les agriculteurs en faire valoir indirect ce qui représente quand même 75% de l'exploitation de la surface agricole utile bénéficient désormais du même cadre contractuel pour sécuriser leur outil de travail le foncier mais pour enrichir pour assouplir aussi un peu ce carcan le législateur a prévu des adaptations locales permettant de prendre en compte les spécificités et les disparités territoriales aussi certaines pratiques locales et peut-être encore davantage les revendications syndicales pour ce faire le renvoi aux usages locaux s'avérait peu approprié donc d'autres mécanismes ont été privilégiés et c'est l'objet de cette seconde partie adapter l'ordre public adapter une législation supplétive de volonté se conçoit aisément puisqu'en laissant la possibilité aux parties de prévoir autre chose le législateur envisage de limiter l'applicabilité de son texte au silence des parties adapter localement à l'échelle de chaque département une législation d'ordre public est une chose plus ardue la rupture d'égalité des citoyens devant la loi ne peut se concevoir sans d'un périmotif la diversité des agricultures au milieu du XXe siècle les disparités économiques entre nord et sud de la France la spécificité des climats des pratiques a semble-t-il justifier la survie des particularismes et pour ce faire plusieurs outils ont été déployés le recours aux usages locaux bien qu'atténuées persistent dans certains domaines tels que le délai de préavis pour l'exercice de la résiliation triennale du métier mais la tendance est quand même à la suppression de ces renvois aux usages locaux par les lois agricoles récentes la méfiance est de mise aussi envers certains usages on exige alors qu'ils fassent l'objet d'une homologation par la commission consultative départementale paritaire des beaux ruraux composée de représentants élus des bailleurs des preneurs de représentants des différents syndicats représentatifs d'un notaire et de représentants de la chambre d'agriculture cette commission se voit attribuer la mission de trier le bon grain de livret elle joue également un rôle prépondérant puisqu'elle élabore le bail type départemental document qui n'a de contrat que le nom puisqu'il s'agit d'un contrat type qui fixe les modalités telles que la date de paiement des loyers ou encore le début de l'année culturelle il régit les baux antérieurs au statut du fermage mais aussi les baux qui n'ont pas été conclus par écrit et la jurisprudence a même élargi son application au silence des partis lorsque des clauses sont manquantes dans des contrats rédigés indirectement ou même inconsciemment les agriculteurs membres de cette commission traduisent les pratiques locales constitutives des usages locaux dans ce contrat type mais leur fibre syndicale ou même la composition paritaire de la commission sert de filtre et assure une protection à la partie faible tout en accélérant la modernisation des pratiques agraires et contractuelles mais les principales adaptations locales du statut du fermage sont réalisées par l'autorité déconcentrée par le biais d'arrêtés préfectoraux adoptés après avis simple ou conforme de la dite commission les arrêtés préfectoraux sont essentiels ils modulent l'application de la loi mais pas uniquement sur des points de détail ils en fixent par exemple le seuil d'application qui varie d'un département à l'autre vous pouvez observer 5 entards en Côte d'Or et 3 hectares en Saône-et-Loire soit 6 fois plus lorsque l'on connaît la contrainte que représente ce statut ce traitement différencié selon les départements interroge un arrêté préfectoral est donc susceptible de vous dispenser de l'application d'une législation d'ordre public et qui fait l'objet d'une application différente d'un département à l'autre voici une vraie rupture d'égalité devant la loi qui se justifie parfois difficilement un exemple pour illustrer ce propos un arrêté préfectoral fixe le barème permettant de déterminer le montant du fermage en matière viticole le Beaujolais est une région propice aux comparaisons car certaines appellations telles que le Saint-Amour ou le Moulin-Avent sont situées pour partie dans le Rhône et pour partie dans le département de Saône-et-Loire le traitement départemental qui est fait du statut du fermage conduit à une différence significative d'environ 20% entre les fermages perçus par les propriétaires rhodaniens et ceux perçus par les Saônes-et-Loire la spécificité territoriale ne peut être ici évoquée puisqu'une appellation d'origine contrôlée est justement fondée sur l'homogénéité d'un terroir d'un climat et d'une production en dépit de ces quelques contradictions l'adaptation de la loi par le biais de normes déconcentrées adoptées par l'autorité préfectorale apporte une grande souplesse et une modernité à cette législation cette méthode de dérogation préfectorale on l'a évoquée ce matin semble avoir le vent en poupe après avoir fait l'objet d'une expérimentation elle est désormais généralisée dans l'attente d'une transformation plus profonde promise par le projet de loi d'idée 3D cette adaptation et j'en termine par quelques mots cette adaptation locale d'une législation d'ordre public n'a toutefois pas permis d'éteindre toute résistance je fais rapidement cette troisième sous-partie des pratiques contre alléguem telles que le métillage à mi-frui ou le pas de porte sanctionné par la Cour de cassation se sont maintenues et le législateur parfois de guerre lasse a finalement donné raison à ces résistances locales le métillage franc a finalement été régularisé par la loi du 27 juillet 2010 le bail cestible hors cadre familial créé par la loi de janvier 2006 la corrida est même tolérée là où il existait une tradition par la loi du 24 avril 1951 la résistance c'est parfois une alternative gagnante j'en termine sur le mot d'Henri Capitan le droit se forme spontanément il est produit par les rapports humains ce n'est pas le législateur qui le crée il ne fait qu'en reconnaître le besoin et le formuler merci merci à vous madame Lucas et effectivement on pourrait sur cette thématique des usages notamment dans le monde rural on parlait de manière éternelle finalement parce que c'est vraiment très très intéressant il y a beaucoup beaucoup de choses à dire mais justement il y a aussi sans doute des questions qui vont être posées par l'ensemble de l'assistance alors je rappelle ce que mon collègue Sylvain Soleil avait rappelé ce matin à savoir que vous pouvez dès à présent les uns et les autres poser vos questions aux deux intervenants au professeur Ortolani à madame Lucas le temps qu'ils puissent noter ces questions et ensuite voilà et bien ils pourront y répondre et pas besoin de vous formaliser vous pouvez directement intervenir alors je vois le professeur Mousseron qui veut intervenir cher collègue je vous en prie merci beaucoup monsieur le président c'est une question peut-être plutôt pour madame Lucas à qui j'ai déjà posé des questions dans le chat que je remercie d'ailleurs pour sa réactivité je me demandais et je profite lâchement je crois de l'absence du président bouleoui je ne vois pas cet après-midi pour évoquer cette hypothèse mais peut-on concevoir en droit rural notamment justement l'existence d'une norme usuelle indépendante du droit étatique parce que là on l'évoque effectivement dans le petit rôle que le notamment le code rural leur autorise mais n'y a-t-il pas place justement pour l'invocation d'usage en dehors du droit étatique par exemple dans des dans des contrats et qui ne relèverait pas nécessairement que du droit étatique est-ce que ça paraît une construction délirante ou pas moi je vais poser une seconde question à madame Lucas également je crois savoir que tu as été ou tu es juriste en droit rural soit l'un au passé ou au présent je ne sais pas comment je dois parler mais je voulais savoir si en tant que professionnel en tant que juriste de droit rural tu étais amené à te poser ces questions ou à constater ces différents comportements d'adaptation d'imposition ou de résistance quel était en fait ton vécu par rapport à ces questions-là en tant que professionnel j'ajouterai également à mon tour puisqu'il va y avoir pas mal de questions en lisant sur le chat une question de Romain Brousset qui s'adresse à la fois à Marc Ortolani et à madame Lucas alors tout d'abord pour monsieur Ortolani à la fin du XVIIIe siècle diriez-vous que les particularismes locaux relèvent d'une contrainte avec laquelle le pouvoir central doit composer ou plutôt d'une volonté de sa part de respecter les particularités locales en somme de quel côté semble pencher la balance entre contrainte et volonté première question donc pour le professeur Ortolani et puis pour madame Lucas une autre question la non définition de l'usage par la loi ne fait-il pas justement sa force cela n'a-t-il pas finalement facilité sa survie vaste question et moi je me permettrais d'en rajouter deux également une pour chacun dans une dimension à la fois historique et positiviste si je peux employer ce mot en matière d'usage c'est un petit peu compliqué la première question s'adresse à Marc Ortolani je me suis interrogé il n'y a pas très longtemps sur la question bien connue dans le midi notamment viticole mais aussi en Bourgogne du banc des Vendanges une notion que nous connaissons toutes et tous une notion qui remonte au XIIIe siècle assise sur la puissance banale seigneuriale et qui a évolué ensuite et qui a changé de nature évidemment pour exister encore de nos jours et finalement est-ce qu'on voit notamment du côté des états de Savoie par exemple ou de Nice des interactions entre les deux c'est une question que je me pose et puis pour madame Lucas une question relative à votre intitulé parce que quand j'ai lu l'ordre éternel des champs je n'ai pas pu m'empêcher de penser au régime de l'état français au régime de Vichy et si vous voulez je pense notamment à une thèse soutenue en Bourgogne justement en histoire il y a quelques années sur la vigne du maréchal Pétain et je me suis posé des questions relativement si vous voulez à l'unité du monde paysan dont on parle souvent durant cette période-là d'autant que vous dans votre communication justement vous n'évoquez pas cette question est-ce que vous avez vu des choses par rapport justement à la notion d'usage sous cette période-là voilà c'est une question vraiment générale donc il y a pas mal de questions il y a pas mal de questions et je ne sais pas qui souhaite commencer je crois qu'il y en a une supplémentaire pour il y a une supplémentaire tout à fait tout à fait je te remercie Hugo j'aurais des questions pour donc le professeur Ortolani alors vous l'avez sans doute précisé peut-être tout à l'heure donc vous nous avez expliqué que ces banches en pètre étaient donc réalisées sous le contrôle et l'autorité royale et enfin j'aurais aimé savoir si le si justement cette autorité intervenait s'il y avait vraiment un contrôle effectif si elle pouvait intervenir dans ces bancs champêtres ou s'il y avait vraiment une volonté de laisser faire finalement la base finalement la société la population et j'ai une autre question aussi vous nous avez donc dit que qu'il y avait un consensus finalement entre l'autorité et la société est-ce que ce consensus peut s'expliquer peut-être par le désintérêt des pouvoirs publics pour la matière et donc ça lui permettrait en laissant la population se charger finalement de ces questions qui l'intéressent directement ça permettrait au pouvoir public de se concentrer finalement sur d'autres questions plus importantes pour lui voilà je vous remercie merci beaucoup à Elodie Coutan je ne crois pas voir d'autres questions si je ne me trompe pas il y en a déjà pas mal alors peut-être pouvons-nous suivre par exemple l'ordre des interventions le professeur Ortonani veut-il commencer d'accord merci alors la première question celle qui est sur le chat concernant ces particularismes s'agit-il de contraintes pour le pouvoir central ou bien d'une forme de composition une contrainte pour le pouvoir central certainement pas parce qu'on est dans le cadre d'une monarchie extrêmement centralisée absolutiste et il n'y a pas de pouvoir qui puisse contraindre le pouvoir central c'est simplement le choix délibéré que fait cette monarchie de permettre aux autorités locales d'élaborer certaines règles à sa demande et sous ce contrôle mais en réalité ce n'est pas vraiment en termes de rapport de force que les choses doivent être envisagées à mon sens c'est plutôt dans un rapport gagnant-gagnant l'autorité royale a tout intérêt à ce que des règles soient établies qu'elles soient respectées et sanctionnées à condition qu'elles soient évidemment raisonnables pour assurer la meilleure exploitation possible des ressources et pour assurer la paix sociale entre habitants parce qu'on sait très bien que ce sont des questions qui créent des tensions donc il faut aussi que la paix sociale soit assurée mais si ces banques permettent de faire cela tout le monde est gagnant localement on est satisfait et du point de vue de l'État il n'y a pas d'opposition non plus c'est aussi un gain à la fois de temps et d'investissement je réponds du coup à la question aux questions d'Élodie écoutant la seconde question qu'elle m'a posée s'agit-il d'un désintérêt de la part de l'État je ne pense pas je ne pense pas mais lorsque j'ai proposé cette notion de subsidiarité ce que j'ai voulu dire c'est simplement le choix ou la question que se pose l'État la bonne question que se pose l'État qui consisterait à dire est-ce que je suis le mieux placé pour établir des règles là où d'autres sont peut-être à même de le faire mieux que moi et il répond par la négative à cette question il n'est pas le mieux placé pour le faire d'autres le font à condition qu'ils le fassent bien ça arrange tout le monde donc ce n'est pas une question de désintérêt c'est plutôt une sorte d'accord d'accord mutuel quant au contrôle c'était la première question d'Élodie Coutan le contrôle il est vraiment effectif extrêmement étroit d'ailleurs d'abord parce que ces bancs ne sont pas actualisés parce qu'en réalité ils sont anciens donc ils sont régulièrement actualisés ils ne sont pas actualisés si ce n'est à la demande de l'État et de son représentant c'est un intendant comme sous l'ancien régime qui s'en charge et puis c'est le Sénat qui est l'équivalent d'un parlement français d'ancien régime qui se charge de l'homologation de ces bancs mais l'homologation ce n'est pas seulement leur donner une valeur légale et effective c'est aussi un amont effectuer un contrôle comme ces bancs sont assortis de sanctions pécuniaires ce que va vérifier notamment le Sénat c'est le montant des amendes les communautés ont toute tendance à prévoir des amendes élevées pour des raisons dissuasives notamment et donc il y a une négociation entre le Sénat et les autorités locales pour rabaisser les amendes à quelque chose de raisonnable mais il y a un véritable contrôle effectivement et pour répondre pour terminer à la question d'Olivier Serrat sur le banc des vendanges rien de similaire alors les vignes sont très contrôlées parce qu'on sait que c'est précieux donc il y a un vrai contrôle il y a même des gardiens spéciaux des campiers spéciaux pour les vignes chargés de leur surveillance avec un système d'amende spécial avec une répartition spécifique des amendes un tiers va au gardien un tiers de l'amende va au gardien un tiers va à la collectivité publique et un tiers va au dénonciateur celui qui aurait dénoncé celui qui aurait pu porter atteinte à ses vignes mais les bandes telles qu'on les entend ce sont des bandes de ce type mais pas le banc des vendanges relatif notamment aux périodes pour les récoltes par exemple je me permets de rebondir c'est très intéressant parce que d'après votre réponse je vois quand même un lien par rapport à l'idéal initial du banc seigneurial en matière de vendange qui était au-delà je dirais de l'acception que l'on connaît aujourd'hui du banc des vendanges en lien avec la qualité dans un cahier des charges par exemple c'était lié notamment à des raisons fiscales si vous voulez pour permettre justement voilà madame Lucas le confirme permettre de faire fructifier effectivement la vendange en amont justement des autres productions et par rapport à ce que vous dites avec ces gardes justement donc il y a un lien très intéressant parce qu'on le retrouve je vous remercie beaucoup madame Lucas je vous en prie d'accord alors beaucoup de questions j'espère ne pas en oublier la première peut-être celle dans la conversation sur l'absence de définition légale des usages alors est-ce je reprends la question exactement est-ce que ce n'est pas justement ça qui fait la force de cette notion pour le docteur oui sans aucune bien sûr l'absence de définition permet une grande richesse permet des comparaisons permet l'émergence parfois de de notions voisines qu'on qu'on assimile à l'usage etc donc bien sûr par contre pour la pratique pour la pratique qui est juridictionnelle notamment j'ai envie de dire que ce qui se conçoit aisément s'énonce clairement et en l'absence de définition certaine des usages beaucoup d'avocats du coup parfois renoncent à évoquer une pratique parce que ils ne sont pas certains de remplir tous les éléments constitutifs de l'usage ça me permet d'évoquer la question posée par le professeur Moussron est-ce qu'il y a une place pour les usages extra légal en quelque sorte et là oui bien sûr en tant que praticienne je vous en dirai quelques mots tout à l'heure la pratique judiciaire est peut-être difficile a du mal à appréhender cette notion par contre la pratique juridique la rédaction des baux j'ai travaillé pendant trois ans pour Cris d'Onde de Lyon bien sûr les usages sont vivants sont vivaces et sont mobilisés par les rédacteurs la difficulté étant surtout en matière de beaux ruraux et bien d'arriver après à les faire à les faire respecter voilà ça reste dans l'ordre du conventionnel et on manque d'outils pour pour les rendre véritablement obligatoires ou du moins sanctionner le non-respect alors du coup je passe à votre question Olivier qu'en est-il sous le régime de Vichy alors c'est vrai qu'on a quand même cette charte paysanne qui a rigidifié le système on a la corporation qui a été mise en place et j'ai envie de dire que finalement ça s'avérait peu compatible avec la nature même des usages locaux qui était l'émergence d'une norme spontanée élaborée finalement par une communauté le besoin de contrôle instauré par la charte paysanne me paraît difficilement compatible avec cette norme spontanée et c'est vrai que malgré des recherches dans le cadre de ma thèse j'ai vu peu d'applications la seule référence que j'y ai trouvé c'est que justement cette période de Vichy était interprétée un petit peu comme une parenthèse qui permettait quand même de prendre en compte le caractère ancien ininterrompu d'usage dont la pratique se serait interrompue du fait du régime de Vichy je ne sais pas si je suis très claire mais voilà disons que c'était une période entre parenthèses mais pour quand même rétablir un petit peu la vérité historique le régime de Vichy était quand même particulièrement favorable à l'agriculture et on a notamment une loi de 1943 qui avait été adoptée et qui constitue véritablement les préministes du statut du fermage bien sûr à la libération on a eu beau jeu de faire table rase du passé et de proclamer le statut du fermage mais cette fixation des prix cet encadrement des prix cette protection voire même l'existence de juridictions spécifiques avaient déjà été mis en place à la fois par le Front Populaire et surtout par le régime de Vichy en 1943 voilà maintenant la question d'Hugo s'agissant de mon vécu c'est vrai que j'ai eu plusieurs vies j'ai exercé en tant que juriste de chambre d'agriculture dans le Rhône en Côte d'Or en Saumé-Loire et puis aussi dans le syndicalisme agricole après j'ai fait un petit passage par le Cribon de Lyon tout en développant ma thèse et donc effectivement j'ai eu l'occasion à de nombreuses reprises et par divers prismes de constater ces adaptations sans cesse en fait mises en oeuvre dans la ruralité par le monde agricole d'une législation nationale bien sûr les juristes de chambre d'agriculture participent à la rédaction des bautis participent à la rédaction des arrêtés préfectoraux et c'est des documents qui sont particulièrement pris en compte pris en considération par les usagers en fait moi j'ai eu beaucoup d'agriculteurs au téléphone qui ne connaissaient pas le statut du fermage alors qu'il a quand même 75 ans d'existence par contre ils connaissaient absolument par cœur le bail type départemental et les dates de paiement de fermage qu'ils prévoient les modalités en matière viticole etc. donc c'est quelque chose qui est très apprécié je pense des agriculteurs et donc bien sûr c'est tout naturellement en tant que juriste ruraliste que l'idée de cette thèse sur le droit local les sources locales en matière agricole est née parce que c'était notre pratique quotidienne voilà merci à tous j'espère n'avoir oublié personne merci pour pour ces très beaux échanges finalement qui ont duré et ils ne font que révéler une fois de plus et bien la grande qualité de de ce colloque et et finalement du choix qui a été fait par ses organisateurs et nous n'en sommes pas surpris voilà de l'hétérogénéité des profils et surtout de leur vraiment de leur de leur science alors sans plus attendre sans plus attendre nous allons passer du plat pays au monde de la ville si j'ose dire et effectivement nous allons désormais nous intéresser au monde des affaires et nous allons entendre pour ce faire là aussi de spécialistes de ces questions tout d'abord Elodie Coutan qui est docteur de l'université de Bordeaux historienne du droit et qui est une jeune spécialiste du droit local notamment d'Alsace et de Moselle et qui se spécialise de plus en plus dans je dirais d'autres facettes de ce droit comparé notamment dans le droit colonial nous entendrons également le professeur Pierre Mousseron ai-je besoin de présenter le professeur Mousseron en tant que grand spécialiste naturellement du droit des usages à l'université de Montpellier président de l'institut des usages nous allons donc écouter ces deux intervenants à la suite de ces interventions il y aura naturellement des questions des échanges et normalement une pause si nous en avons le temps et donc tout d'abord Elodie Coutan va nous entretenir de l'expérience alsacienne et moslane l'ombre des affaires face à la juridiction commerciale ou la préservation d'une identité commerciale locale entre 1918 et 1924 chère Elodie vous avez la parole je vous remercie monsieur le président tout d'abord permettez-moi de vous remercier les organisateurs de ce beau colloque très intéressant colloque de m'avoir convié à y participer pour vous présenter un petit peu l'histoire du droit alsacien-mosellan du droit commercial alors sur le territoire national ce sont les tribunaux de commerce qui sont chargés de trancher les litiges commerciaux pourtant il existe une particularité dans le barin le hautrain et la moselle puisqu'il n'y a pas de tribunaux de commerce ils y sont remplacés par des chambres commerciales qui siègent au sein des tribunaux judiciaires cette particularité est le fruit de l'histoire de ces régions et de leurs commerçants et industriels historiquement il y a bien eu des tribunaux de commerce qui se sont implantés en Alsace en Lorraine au cours des 18e et 19e siècles notamment à Strasbourg à Colmar à Mulhouse et à Metz à la demande des commerçants et des négociants de ces villes cependant à la suite de l'annexion allemande et afin d'unifier le système des juridictions commerciales la loi d'empire du 27 janvier 1877 les supprime et va les remplacer par les chambres commerciales instituées auprès du tribunal régional en 1918 l'Alsace et la Moselle réintègrent la France le retour à une législation uniforme apparaît indispensable en matière commerciale afin d'assurer la relance des relations d'affaires dans la France réunie et aussi l'essor économique du pays le législateur s'entoure alors du monde des affaires pour réaliser cette mission d'unification la loi du 1er juin 1924 pose le principe de l'introduction des lois commerciales françaises en Alsace et en Moselle mais elle réserve à titre exceptionnel certaines institutions locales et notamment les chambres commerciales dans le cadre donc de ce colloque il est intéressant de revenir sur les raisons qui ont conduit le législateur à maintenir cette institution locale sur les motifs qu'il invoque pour ce faire et sur le rôle du monde des affaires son intervention est en effet déterminante dans de nombreux domaines comme à propos par exemple du registre du commerce ou encore des sociétés commerciales et elle est plus particulière encore à propos de la justice puisqu'elle intervient à un moment où les tribunaux de commerce sont critiqués le législateur français va donc choisir en 1918 d'adapter l'organisation judiciaire aux circonstances locales pour cela il va dès le début du travail législatif s'appuyer sur le monde des affaires le législateur est donc invité dans cette voie par ce dernier et par le contexte aussi de l'immédiate après-guerre afin de justifier cette entorse à l'unité législative la modernité de la juridiction locale est avancée et plus encore elle apparaît comme un remède au mot de la justice commerciale de vieille France finalement le maintien de cette juridiction locale est tout autant une oeuvre consensuelle qu'expérimentale des considérations générales vont donc d'abord pousser les pouvoirs publics sur la voie de la conciliation les blocages parlementaires inhérents à la troisième république s'opposent au rétablissement rapide de l'unité législative et donc par voie de conséquence à la reprise des affaires entre la vieille France et l'Alsace-Lorraine la nature du droit commercial aussi et son caractère endogène impose la participation des commerçants et des industriels à l'édification du droit qui les régit de plus son caractère technique conduit le législateur souvent novice en la matière à s'entourer de leurs conseils l'intervention du monde des affaires s'explique également par des considérations particulières aux nouveaux territoires en effet au lendemain de la victoire alliée de 1918 les premiers dirigeants français plutôt centralisateurs vont tenter de procéder à une unification rapide par la suppression des règles locales mais cette voie ne fait qu'aggraver le malaise et la méfiance qui pèsent déjà sur les relations entre la France de l'intérieur et les nouveaux départements afin donc de les pacifier les pouvoirs publics français vont adopter une nouvelle stratégie à partir du printemps en 1919 une stratégie qui sera plus respectueuse des voeux des représentants de l'Alsace et de la Moselle en leur confiant un rôle déterminant dans la construction de l'unification législative la participation des commerçants et des industriels donc du monde des affaires au sort de la justice commerciale locale apparaît donc indispensable et dans l'ère du temps l'organisation de la société alsacienne et mozélane explique également l'influence de ce monde des affaires en effet les groupements ont toujours joué un rôle très important dans la société de l'Est Jean-Claude Richez nous rappelle d'ailleurs que l'importance de ces groupements tient à la tradition corporatiste dont se réclament le libéralisme et le catholicisme politique alsacien ces groupements ont en effet permis de protéger les intérêts alsaciens et aussi l'identité alsacienne et mozélane pendant l'annexion dès la première guerre mondiale ce sont encore ces groupements qui vont veiller au respect de ces mêmes intérêts et de cette même identité et de cette même identité par l'État français cette tradition corporative est donc garante de la pérennité de l'identité locale ainsi tout au long de la préparation de l'unification les représentants du commerce et de l'industrie jouent un rôle décisif dans le maintien de la juridiction locale en raison de leur influence mais aussi en raison de la proximité de leur proximité avec la sphère politique alors que le premier conflit mondial vient d'éclater la possibilité de la réintégration de l'Alsace et Lorraine à la mère patrie suscite l'effervescence des pouvoirs publics mais aussi des milieux économiques et industriels c'est alors le caractère corporatif de la société qui ressurgit en 1915 le groupe Lorrain est institué par François de Wendel qui est industriel il est favorable au maintien de l'ensemble de la législation locale en 1916 ce sont le banquier Albert Kahn et l'industriel Daniel Meeg qui fondent le comité d'études économiques et administratives ce dernier qui est également appelé le comité Siegfried est présidé donc par ce commerçant du Havre qui est également ministre du commerce donc ce comité Siegfried réunit de nombreuses personnalités alsaciennes et Lorraine du commerce et de l'industrie la conférence d'Alsace-Lorraine qui est un organe officiel qui prépare la réintégration pendant la première guerre mondiale va s'appuyer sur les travaux donc de ces institutions privées dans sa huitième résolution d'ailleurs elle se dit favorable à l'institution des tribunaux de commerce qui se composeront d'un juge au tribunal de première instance de la circonscription afin de remplir les fonctions de président et de commerçant élu dans les mêmes conditions que les juges consulaires de France au lendemain de la première guerre mondiale la vie du monde des affaires est encore recherchée par les instances officielles ainsi la commission de l'introduction des lois commerciales qui est donc instituée pour préparer un avant projet de loi relatif à l'introduction du code de commerce dans les nouveaux territoires français va prendre l'avis des chambres de commerce de l'Est et de la société industrielle de Mulhouse pour réaliser sa mission ces dernières institutions sont unanimes à saluer le maintien de la juridiction commerciale la chambre de commerce de Mulhouse affirme d'ailleurs qu'elle constate avec une grande satisfaction le maintien du juge président du tribunal de commerce le caractère décisif du monde des affaires de l'avis du monde des affaires s'explique également par la participation de certains de ses membres à la sphère politique ainsi François de Vendel est membre de la conférence d'Alsace-Lorraine pendant la première guerre mondiale et Daniel Mig siège quant à lui au conseil supérieur d'Alsace et de Lorraine à la suite de la première guerre mondiale conseil supérieur d'Alsace et de Lorraine qui est donc un organe officiel institué à Strasbourg pour préparer l'unification législative la représentation du monde des affaires et son influence lui permettent donc de jouer un rôle décisif puisque le législateur s'appuie sur son avis pour façonner l'article 25 de la loi commerciale finalement il apparaît même comme un co-législateur au service de la préservation de l'identité alsacienne mais également au service de l'amélioration du droit puisque le maintien de la justice commerciale est justifié par la nécessité de réformer la justice française en effet lorsqu'il présente donc le projet de loi commerciale au conseil consultatif d'Alsace et de Lorraine Robert Schumann rappelle que les résultats qui ont été donnés par les chambres commerciales des tribunaux sont si avantageux qu'ils n'ont pas touché à cette institution il ne fait ici finalement que reprendre les arguments qui sont avancés quelques temps plus tôt par le monde des affaires et notamment la chambre de commerce de Strasbourg qui affirme que sur certains points c'était une réelle infériorité de la législation métropolitaine qu'il faut conclure finalement pour justifier le maintien des chambres commerciales le monde des affaires alsacien et maux-élan se targue de la supériorité de leur institution locale sur certains points en effet le droit local semble plus adapté à la spécificité du contentieux commercial commerciales les petits litiges sont dévolus au tribunal cantonal tandis que ceux qui sont plus importants vont être portés devant les chambres commerciales siégeant auprès donc du tribunal d'instance ce partage du contentieux commercial assure donc la célérité du règlement des conflits l'avantage principal semble résider dans l'échevinage déjà lors des travaux préparatoires Joseph Florent qui est donc un juriste alsacien qui est auteur de l'avant-projet de loi commercial rappelle que l'intime collaboration du président et ses deux assesseurs assure l'influence des genres de pratiques connaissant les usages du commerce alors que le juge de carrière empêche les lourdes erreurs de droit cette organisation assure finalement la sécurité juridique et l'application convenable du droit au litige de plus la présence du magistrat professionnel écarte les risques de partialité le législateur se laisse donc guider par le monde des affaires et reprend cet argument de la supériorité pour justifier le maintien des chambres commerciales toutefois cet argument semble quelque peu relatif en effet à travers ce dernier le monde des affaires locales entend préserver ses intérêts en s'assurant le maintien des institutions locales qui ont permis de favoriser l'essor économique des bastions industriels de l'Est les quatre décennies d'application des chambres commerciales leur ont tout à fait par ailleurs permis de s'implanter de s'enraciner dans le paysage économique impérial elles ont créé des habitudes chez les commerçants et les industriels et ces habitudes ont la vie dure de plus la difficulté à rétablir le fonctionnement de la justice commerciale semble également décisive mais rarement évoquée elle n'est d'ailleurs évoquée qu'une seule fois toujours par Joseph Florent qui affirme que la difficulté de trouver dans les différentes villes un président du tribunal de commerce serait très grande ainsi le juge de carrière est le seul qualifié pour assumer une pareille tâche au-delà 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 de préserver une institution considérée comme supérieure au tribunal de commerce la capacité du monde des affaires à imposer le droit local participe surtout de la préservation de son identité et de ses intérêts plus encore elle pourrait être étendue à l'ensemble de la France et même remplacer les tribunaux de commerce Il est vrai que la discussion des modalités d'un retour à l'unification législative intervienne à un moment où les tribunaux de commerce essuient de nombreuses critiques Dès la fin du XIXe siècle un juriste alsacien bien connu Thalère demande par exemple sa suppression alors que Lyon-Camp lui est plus favorable à la mise en place d'un système qui se rapprocherait de celui du droit local Afin de préserver leurs intérêts les représentants du commerce et de l'industrie alsacienne et mozélane réclament donc l'extension de certaines dispositions locales à l'ensemble de la France En 1921 par exemple la Confédération patronale d'Alsace et de Lorraine émet le vœu que la législation commerciale métropolitaine fût réformée au plus tôt possible et que dans cette réforme il faut tenir compte dans la plus large mesure des dispositions de la législation locale qui est sur de nombreux points plus modernes plus pratiques et mieux adaptées aux besoins du commerce et de l'industrie que la législation de l'intérieur Pourtant ce modèle local est remis en cause par certaines organisations représentatives du commerce de vieille France Ainsi la Chambre de commerce de Lyon par exemple critique un particularisme inutile et aveugle ne tenant pas compte des bénéfices des tribunaux de commerce Pourtant le législateur va donc encore choisir de suivre le monde des affaires Alsacien-Mosellan et donc va relayer sa position Afin d'adapter les chambres commerciales au système juridique français et pour préparer leur extension à l'ensemble de la France c'est encore vers le monde des affaires que le législateur se tourne La Chambre de commerce de Strasbourg est donc sollicitée et propose d'adopter les modalités françaises d'élection des juges échevins Ainsi l'article 26 de la loi du 1er juin 1924 dispose que les juges assesseurs des chambres commerciales des tribunaux civils de première instance seront élus selon la loi française du 8 décembre 1884 et non plus nommés comme sous l'empire de la loi allemande Finalement le monde des affaires a donc joué un rôle déterminant dans le maintien des chambres commerciales du fait de son caractère corporatif de sa bonne intégration dans la sphère politique mais aussi en raison du contexte de la réintégration et de l'importance des affaires dans la vie du pays ces décisions se sont imposées aux législateurs Son influence a permis de préserver ses intérêts tout autant finalement qu'une part de son identité Plus encore elle lui permet d'imposer ce particularisme comme un modèle pour réformer le droit général Contre toute attente le monde des affaires alsacien se heurtera aux représentants de vieille France Son système ne sera jamais étendu malgré les tentatives qui se réveillent ponctuellement Les chambres commerciales resteront donc un élément de l'identité alsacienne Il ne faut pas pour autant en conclure à la disparition de l'influence du monde des affaires sur le droit qui le régit Bien au contraire ces représentants parviennent à se détacher de la règle étatique notamment grâce aux usages commerciaux Ces derniers leur permettent alors de préserver une identité locale comme en Occitanie Je vous remercie de votre attention Merci beaucoup chère Élodie avec un timing assez impressionnant et une transition toute trouvée avec l'Occitanie Merci beaucoup pour votre très belle intervention et j'ai notamment apprécié je vous poserai peut-être la question après le lien que vous avez fait avec les conférences notamment durant cette période de l'histoire qui sont importantes en matière d'histoire économique notamment Sans plus attendre nous allons désormais entendre le professeur Pierre Mousseron sur l'expérience occitane le rôle contemporain des usages dans l'affirmation d'une identité locale cher collègue cher Pierre vous avez la parole Merci beaucoup Monsieur le Président merci beaucoup Olivier merci aux organisateurs merci Élodie pour cette transition qui montre tout le travail en amont de notre Yalta à savoir notre division de la France dans ces deux zones coutumières puisque effectivement j'ai le plaisir de vous entretenir du rôle des usages dans la promotion de l'identité locale occitane alors peut-être un petit mot de définition des usages non pas parce que la vérité révélée m'aurait été effectivement apportée par le halo de lumière qui est derrière moi mais juste pour préciser mon propos les usages ici seront entendus comme des comportements répétés généralisés dans une communauté et dotés d'une force normative variable donc ces usages participent de l'identité locale d'Occitanie ce qui semble a priori tout à fait naturel dans la mesure où les usages proviennent des hommes et des femmes et pas de l'État et donc à ce titre ils sont plus à même d'évoquer une identité peut-être que des normes étatiques il est aussi assez naturel que les usages soient porteurs de cette identité locale dans la mesure où l'usage justement se définit par une délimitation territoriale notamment et donc il semble une norme tout à fait adaptée à ce rôle de promotion d'une identité locale particulièrement en matière commerciale on sait que les usages ont été largement mis à la disposition d'activités commerciales et encore aujourd'hui en Occitanie on s'aperçoit que nous avons des produits qui se vendent sous l'appellation l'Occitane nous avons une marque sud de France Occitanie qui est détenue par la région donc il y a véritablement semble-t-il un rôle tout à fait naturel que les usages peuvent jouer dans cette promotion de l'identité locale mais même si tout ceci a l'air finalement tout à fait banal et entendu il y a peut-être quelques nouveautés à signaler aussi bien dans ce rôle que les usages peuvent jouer en support des instruments étatiques ou peut-être aussi indépendamment d'instruments étatiques alors pour commencer dans une première partie je voudrais évoquer le rôle que les usages peuvent jouer dans cette promotion d'une identité locale en façon dépendante des instruments étatiques alors c'est vrai d'abord en droit des marques le droit des marques renvoie aux usages or certes de façon assez marginale mais quand même il faut l'observer même dans le très peu coutumier droit de l'Union européenne on admet que le droit des marques des sens très étatiques puisse s'effacer devant une personne qui effectivement se prévaudrait d'une utilisation de la marque conforme aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale donc on le voit même le droit des marques étatiques peut s'effacer devant encore une fois une utilisation conforme aux usages honnêtes donc c'est déjà un premier rôle des usages en support du droit des marques nous le retrouvons ce rôle d'appui des usages en matière d'appellation d'origine contrôlée j'ose à peine en parler sous la présidence d'Olivier Serra mais je rappellerai simplement ici que ce rôle des usages si il est effectivement évoqué par la réglementation sur les appellations d'origine contrôlée est cependant tout à fait aujourd'hui en perte de vitesse et il a notamment été récemment jugé par le conseil d'état que s'il est loisible à l'INAO qui est l'institut national qui finalement contrôle les appellations d'origine donc s'il est loisible à l'INAO de prendre en compte les usages locaux loyaux et constants pour définir le contenu des cahiers des charges relatifs aux appellations d'origine contrôlées il n'est pas tenu de s'y conformer il n'est pas tenu de s'y conformer donc finalement on peut renvoyer aux usages si ça amuse les gens mais finalement ces usages ont perdu dans ce secteur-là leur force normative et désormais la police des appellations d'origine dans le cadre européen avec les AOP notamment sonne le glas un tout petit peu des usages tant il est vrai qu'aujourd'hui ce qui fait finalement de plus en plus l'AOP c'est plus effectivement et je lis ici une citation d'un auteur qui me paraît très juste hier l'usage faisait la loi aujourd'hui c'est la typicité qui fait le terroir donc c'est la typicité du produit à savoir plutôt sa conformité à des considérations de fabrication que véritablement le respect d'usage et de savoir-faire dans la convection donc à ce stade-là on peut voir que le rôle des usages dans la promotion de produits d'Occitanie est finalement relativement limité ou tout au moins en perte de vitesse et donc peut-être il faut se tourner vers des instruments juridiques non étatiques pour peut-être mieux utiliser cet outil juridique qu'est l'usage et cela me semble possible dans un premier temps avec ce que l'on pourrait appeler par opposition aux appellations d'origine contrôlées dont j'ai fait état contrôlées par l'état d'évoquer les appellations d'origine libre les appellations d'origine libre entendues comme des mentions que l'on pourrait porter sur des produits mais sans s'inscrire dans le régime des appellations d'origine protégée européenne alors aujourd'hui ça semble de plus en plus délicat puisqu'il y a une véritable opération notamment sous l'autorité de la Cour de justice de l'Union européenne pour étendre le côté osons le mot impérialiste disons des AOP pour étendre l'autorité de ces signes distinctifs non seulement à l'utilisation des mots mais même à des processus de fabrication ça me permet un exemple qui est très peu à vrai dire occitan qui est une décision récente en matière de morbier vous connaissez le morbier ce fromage effectivement à une récendrée au centre et donc eh bien on a les titulaires de l'appellation d'origine protégée morbier ont obtenu que cette appellation non seulement interdise à quelqu'un de vendre un fromage sous l'appellation morbier ce qui est a priori comprensible mais même interdisait à des producteurs de vendre un fromage avec une récendrée au milieu et donc ce qui n'était pas du tout prévu par les textes donc on s'aperçoit que ces signes européens effectivement ont vocation a priori à interdire tout finalement les usages et les pratiques qui auraient pu survivre en dehors de ce champ-là mais tout espoir n'est pas permis et notamment je me permets de signaler en m'excusant du côté un peu autopromotionnel de la chose que certains collègues et moi-même sont en cours de faire déposer une marque de certification qui s'appelle coutume d'aujourd'hui Occitanie qui vise justement à essayer effectivement de promouvoir des produits qui respectent des coutumes d'Occitanie et cela me semble-t-il dans un interstice qui ne relève pas exactement des appellations d'origine protégée nous verrons bien si on nous laisse effectivement labelliser certains produits de ce type-là mais en tous les cas c'est effectivement une sorte de résistance à cette fonctionnalisation si on peut oser le mot de ces usages ou de ces non-usages d'ailleurs sous une réglementation étatique mais il me semble qu'il y a peut-être plus puissant et peut-être plus porteur notamment pour l'Occitanie que ces appellations d'origine libre c'est l'invocation de la protection de signes communautaires je voudrais ici m'asseoir sur une décision relativement récente du 10 juin 2020 du président du tribunal judiciaire de Paris dans ce que l'on a pu appeler la guerre des déesses de l'immobilier vous avez peut-être suivi cette affaire qui opposait le conseil supérieur du notariat à la FNIM le conseil supérieur du notariat est l'heureux utilisateur depuis plusieurs siècles d'un panonceau à l'entête si je puis dire de Junon et voilà que la FNIM a commencé à doter toutes ces agences immobilières d'un panonceau à l'effigie de Vesta Sœur d'ailleurs de Junon Alors les notaires ont peu apprécié à vrai dire cette utilisation et ont donc introduit une action devant le président du tribunal judiciaire de Paris et ont obtenu la condamnation de la FNIM à déposer tous les signes qui avaient déjà été apposés alors même et ce qui est remarquable alors même que les notaires ne détiennent aucun droit de marque sur effectivement sur Junon ils ne l'ont même pas évoqué il n'y a pas de marque ils n'ont déposé aucune marque mais c'était juste une tradition sur laquelle s'appuyaient les notaires pour obtenir en référé donc sans contestation sérieuse cette mesure et donc on le voit il y a là un signe communautaire le signe de Junon associé au notaire qui a permis aujourd'hui d'obtenir devant un tribunal étatique une mesure d'interdiction sous astreinte à des agents immobiliers d'utiliser un signe et donc quel rapport avec l'Occitanie et bien c'est bien entendu la croix occitane la croix occitane qui aujourd'hui est utilisée pour commencer déjà par la région d'Occitanie mais qui a au moins pris la précaution d'en enlever la moitié pour qu'elle ne ressemble plus grand vraiment à la croix des comptes de Toulouse mais c'est aussi le cas d'énormes grandes quantités de produits qui utilisent la croix occitane et on peut se demander mais peuvent-ils utiliser la croix occitane peut-on utiliser pour parler d'autres produits la croix des Templiers une grande marque de produits laitiers qui produit un excellent Roquefort a appelé son produit la cave des Templiers avec une magnifique croix des Templiers peut-on utiliser ces signes communautaires à des fins commerciales ? Et bien aujourd'hui il semblerait que oui a priori mais ce n'est pas évident puisqu'on le voit certains gardiens en quelque sorte de la mémoire de ces signes se présente pour obtenir soit devant les juges effectivement une cessation et on voit que ça n'est pas perdu d'avance soit et de façon finalement beaucoup plus souple et à mon avis heureuse ce que l'on peut appeler des clauses de paiement communautaire à savoir que l'on demande à ces entreprises commerciales qui utilisent ces signes commerciaux de payer une sorte d'impôt en quelque sorte coutumier aux associations gardiennes de ces signes et on le voit d'ores et déjà c'est la pratique notamment des arrondis vous le savez lorsque vous allez dans certains magasins on vous dit vous payez 3,50 euros mais il y a 50 centimes qui vont aux bonnes œuvres et notamment cette pratique qui est très commune aux Etats-Unis permet notamment aux musées qui tirent profit justement de certaines œuvres d'art qui appartiennent à des communautés de désintéresser de désamorcer ces réclamations coutumières et donc je pense qu'il y a là un moyen de concilier effectivement les droits des communautés et des associations qui sont gardiennes de ces images d'une part et leur utilisation commerciale d'autre part et donc c'est peut-être vers cette conciliation-là que les usages pourraient trouver finalement un peu de modernité merci beaucoup chers collègues chers pierres un timing là aussi face auquel on n'a rien à dire et voilà on aurait écouté encore un peu plus longtemps même merci beaucoup pour voilà pour pour cette intervention qui qui est vraiment stimulante et à titre personnel aussi ça m'amène à plein d'interrogations alors à l'image de ce que nous avons fait tout à l'heure celles et ceux d'entre vous qui souhaitent poser des questions et bien pouvez d'ores et déjà donc les déposer le temps que nos intervenants puissent les noter alors qui qui a une question parmi vous si vous n'en avez pas moi je peux en lancer une peut-être déjà je vais en lancer une ah Catherine Touche Catherine Touche qui a une idée donc je vous en prie Catherine allez-y c'est une question et une remarque en fait c'est vraiment une interrogation que je me pose pour parler de notre belle région à nous j'avais vu récemment en fait un documentaire qui justement parlait du fait que la région Bretagne a déposé la marque Bretagne en fait elle a créé sa propre marque donc ça a été une initiative régionale de tous les départements qui se sont réunis pour prendre cette décision et en fait ça pose déjà dans le documentaire se posait la question justement de la coexistence avec des marques qui préexistaient des marques alimentaires notamment notamment avec l'utilisation de l'imagerie régionale qui vend très bien d'ailleurs qui est très commercial l'hermine le noir et blanc le guenadu le drapeau régional et déjà à l'époque ça posait une question parce que c'est une marque qui est assez récente la marque Bretagne et on la voit régulièrement en fait autant sur des affiches pour des produits locaux donc des produits de consommation donc elle se présente un peu comme un sponsor et également sur des initiatives régionales type festival rencontres organisées par la mairie etc. donc on est vraiment sur une utilisation composite de la marque pourtant il y a bien une marque Bretagne qui a été déposée et ça pose énormément de questions juridiques à ce niveau-là notamment au niveau de en quoi est-ce que c'est une appellation en quoi est-ce que c'est juste une marque créée pour du sponsoring c'est vraiment très spécifique donc c'est pas vraiment une question mais en fait notamment la question de la croix occitane ça m'a fait penser à ça justement en quoi l'esthétique régionale peut être utilisée de différentes manières et en quoi les marques justement vont s'insérer là-dedans donc justement à quand est-ce que la région occitane va déposer la marque Occitanie c'est peut-être quelque chose qui va se produire bientôt en tout cas merci beaucoup pour cette intervention passionnante merci beaucoup Catherine je ne sais pas s'il y a d'autres questions moi je peux peut-être en poser une ou deux pour chacun de nos intervenants Elodie Coutan dont j'avais il y a quelques années parcouru un petit peu quelques pages de sa thèse si mes souvenirs sont bons en tout cas une question me revient à l'esprit et parce que bon m'intéressant un petit peu à la question de la genèse de la loi de la genèse parlementaire notamment de la loi dans la mesure où vous avez évoqué à juste titre finalement ce lobbying d'une certaine manière ces forces créatrices du droit finalement que forment les commerçants en matière de droit local est-ce que vous avez entendu parler c'est une question que je vous pose parce que je n'ai pas la réponse d'un groupe parlementaire sous la troisième république notamment durant l'entre-deux-guerres qui se serait particulièrement spécialisé dans la question soit du droit local soit de l'Alsace-Moselle à l'image des différents groupes spécialisés qui pouvaient exister par exemple le groupe de l'Algérie le groupe viticole et d'autres voilà c'est une question comme en lien avec cette 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 légistique finalement et puis j'en profiterai pour poser une question à donc au professeur Moussron enfin c'est une question une question plutôt une remarque finalement que je pourrais faire mais qui pourrait amener une réponse j'ai été particulièrement intéressé par finalement cette opposition que vous faites entre les signes distinctifs géographiques les AOP on va dire le centre versus la périphérie si je peux me permettre les usages parce que finalement historiquement on l'a retrouvé cette question là alors même qu'on était en train de créer justement la notion juridique d'appellation d'origine sans pour autant la définir ça c'était la spécialité française en 1919 notamment avec la loi du 6 mai 1919 qui crée les AOP mais on ne les définit comme 1958 dans le cadre de l'arrangement de Lisbonne ce qui est encore mieux mais ceci étant rappelé et bien lorsqu'on a essayé avant la mise en place des appellations d'origine stricto sensu qu'elles soient simples qu'elles soient contrôlées puis protégées et bien qu'est-ce qu'on a fait on a fait une délimitation administrative dans un premier temps par des règlements au tout début du XXe siècle ça n'a pas fonctionné une législation s'est mise en place jusqu'en 1919 et on devait une loi de 1908 puis celle de 1919 recourir aux usages locaux et constants qui deviendront ensuite loyaux également en 1919 et on devait recourir à ces usages pour délimiter justement les grandes ce que nous appelons aujourd'hui les appellations les aires géographiques or et bien quand on analyse les décisions de justice qui ont été rendues sous l'empire de la loi de 1919 et en amont les décisions administratives rendues sous l'empire de la loi de 1908 et bien on s'aperçoit que bien souvent on n'a pas pris en compte justement ces usages on s'est assis dessus ce qui a entraîné des drames on le sait dans les délimitations justement des drames économiques et sociaux donc voilà ces petits points que je voulais rappeler et j'ai été vraiment particulièrement touché par l'actualité finalement de cette question et ce qu'elle pouvait puiser dans le passé J'ai une dernière question mais elle n'est pas complètement claire dans ma tête parce qu'elle est liée à des résonances entre les quatre interventions de l'après-midi et en fait des résonances des interventions de ce matin il me semble qu'en observant cet après-midi les choses du point de vue du citoyen on s'aperçoit que ce qui est local et privilégié peut faire l'objet de lobbying peut faire l'objet également de revendications ou bien de textes élaborés comme l'a expliqué Marc Ortelani sur la demande du souverain ce qui associerait assez légitimement le citoyen local et le droit local ou les usages et donc une certaine forme d'opposition peut-être un peu systématisée avec la norme de l'État que l'on craindrait d'où ma question puisque nous allons de 1789 jusqu'à nos jours est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui en d'autres mots est-ce qu'il n'y a pas une évolution qui pourrait montrer un attachement extrêmement fort aux usages locaux aux règles locales aux coutumes et donc cette crainte de la règle étatique lorsqu'on est en Piémont au début du 19e siècle lorsqu'on est en Alsace au moment de ce va-et-vient entre la France et l'Allemagne est-ce que c'est toujours aussi vrai aujourd'hui ou est-ce que ce n'est pas plutôt l'utilisation de la règle locale contre la règle étatique et qui pourrait tout à fait être l'inverse lorsqu'on est dans du contentieux je m'explique lorsqu'on est dans du contentieux ou même plus généralement dans une controverse qui est de nature normative on fait une avalanche de moyens et dans cette avalanche de moyens est-ce que le groupe local l'association locale le citoyen constitué en association ou en groupement quelconque est-ce qu'il n'utilise pas tantôt la règle locale en montrant à quel point ça fait partie de sa culture c'est très important etc. contre la règle nationale mais peut faire tout à fait l'inverse aussi quand il a intérêt à le faire c'est-à-dire utiliser la règle nationale en insistant sur l'égalité de traitement contre la règle locale lorsqu'elle lui est défavorable vous voyez c'est pas très clair mais est-ce qu'il y a un glissement historique que l'on sentirait d'un citoyen très attaché mais qui est honnête qui est loyal vis-à-vis de la règle locale vers un citoyen qui serait en réalité plutôt utilisateur de l'usage local au fur et à mesure du temps ce qui peut-être mais Jacques Comay n'est plus là irait de pair avec cette mutation dont il a parlé ce matin dans la réglementation politique la régulation politique et la régulation juridique c'est pas parfaitement clair mais j'aurais aimé entendre notamment Elodie peut-être Pierre Moussron peut-être Marc aussi voilà sur cette question-là merci Elodie par exemple alors je vais donc prendre les questions dans l'ordre pour ne pas en oublier une pour vous répondre du coup il existe bien une commission d'Alsace-Lorraine au Sénat et à la Chambre qui a été instituée justement dans l'immédiate après-guerre et qui est composée généralement d'Alsaciens d'Alsaciens francophiles d'Alsaciens qui avaient quitté finalement le Reich en 1871 et donc qui est alors qui est favorable à l'introduction des lois françaises on s'assure de leur finalement de leur soutien de leur loyauté mais qui est aussi farouche oui farouche partisane finalement de son identité et qui la protège voilà et alors assistez finalement si j'ai bien compris votre idée monsieur le professeur ce serait d'un citoyen qui est vraiment attaché qui a vraiment son identité et de glisser tout doucement vers un citoyen qui aurait perdu aujourd'hui son identité mais qui s'en réclamerait finalement quand ça lui serait bénéfique c'est ça monsieur Soleil alors je ne sais pas si c'est une très très bonne question effectivement alors je je ne sais pas si on peut les Alsaciens sont encore très très attachés à leur identité locale c'est quelque chose qui est très fort encore aujourd'hui et qui qui dure finalement dans les jeunes générations à tel point que par exemple en droit lorsque la QPC a été instituée les représentants Alsacien et Mosellan ont eu très enfin Alsacien particulièrement ont eu très peur que par intermédiaire de cette QPC on remette en cause le droit local finalement et donc la décision du Conseil constitutionnel de 2011 a soulagé finalement quelque peu le monde Alsacien puisque le droit local est protégé mais il n'est pas appelé à évoluer comme 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 ses représentants le voudraient donc j'ai énormément de mal finalement à apporter une réponse une réponse finalement à cette à cette question mais j'aurais tendance à pencher vers le maintien de cette identité du côté Alsacien en tout cas Pierre peut-être voilà d'Élodie pour ce qui est de la question de Madame Touche effectivement alors je ne suis pas un spécialiste du droit des marques mais effectivement a été introduite en droit étatique la faculté pour les communes de déposer et les collectivités d'ailleurs plus généralement en public de déposer alors ce n'est pas vraiment des marques mais c'est des droits d'opposition à des marques qui utiliseraient justement leur nom et donc aujourd'hui des communes par exemple comme Deauville se sont opposées à ce que certaines personnes utilisent le mot de Deauville soit dans des marques bien entendu mais même dans des produits et donc encore une fois on a cette sorte de cadeau qu'on a fait à certaines collectivités publiques effectivement de leur donner le droit de s'opposer aux dépôts de marques par des personnes qui souhaiteraient un tout petit peu s'accaparer ces dénominations célèbres donc ça c'était un premier coup mais je trouve que les que ce soit d'ailleurs les communes ou les régions ou les groupements en tous les cas plus génériquement qui essayent aujourd'hui de défendre leur identité je pense que bien entendu elles ont des outils étatiques à leur disposition mais je pense qu'aujourd'hui il y a des réponses ne serait-ce que par des campagnes de communication qui aujourd'hui donnent des résultats me semble-t-il aussi efficaces que des actions judiciaires qui vont prendre des années et quand on voit aujourd'hui des campagnes qui ont pu être lancées contre Danone notamment et qui ont obtenu des résultats radicaux sans j'allais dire au prix d'une petite campagne sur internet et quand on mesure si vous voulez la rentabilité respective d'une action judiciaire d'une part ou d'une campagne qui fait j'allais dire teinter un tout petit peu cette fibre communautaire aujourd'hui c'est peut-être dangereux mais en tous les cas ça me semble être un concurrent tout à fait j'allais dire raisonnable à une action judiciaire devant un tribunal étatique donc ça c'était une première question il y en avait une seconde alors Olivier Serra connaît bien bien mieux que moi les droits des appellations d'origine juste une petite évocation d'une décision qu'il doit connaître aussi puisqu'elle a trait justement à cette exigence de constance que l'on prête aux usages notamment dans le système des appellations d'origine il y a une appellation d'origine qui dans la région de Montpellier a commencé à acquérir une petite renommée ou un local qui est l'appellation effectivement Pic-Saint-Loup et qui est donc un vin qui et donc se posaient les questions effectivement de qu'est-ce qu'il faut pour qu'un vin puisse prétendre à cette appellation Pic-Saint-Loup et on disait il y a donc l'usage qu'il y ait de la Syrah du Mourverde et d'un troisième cépage et donc un producteur arrive et il a bien ses trois cépages mais dans des proportions qui sont totalement différentes de celles qui étaient jusque-là utilisées et là on lui dit mais pas de souci la constance ne s'apprécie pas au regard de la part respective de chacun des cépages dans le vin mais il faut qu'il y ait les trois alors effectivement ainsi entendu la constance s'est beaucoup diluée c'est le cas de le dire et donc on le voit le droit des usages est assez malmené en tout cas on a de la constance une conception qui effectivement est très peu exigeante et c'est un peu comme ça que à force les usages perdent de leur rigueur juridique peut-être et puis troisième observation qui je crois effectivement a aussi peut donner lieu à beaucoup d'illustrations je dirais que c'est vrai que la norme de façon un peu générale est clairement instrumentalisée par certains et il en va singulièrement d'ailleurs ainsi mais de la norme coutumière aussi puisque quand on voit aujourd'hui la région Occitanie qui joue sur la fibre j'allais dire de la croix occitane alors que l'Occitanie administrative aujourd'hui n'est en quelque sorte ne révèle aucune unité ni historique ni géographique ni même administrative donc c'est une nouvelle entité qui vraiment marie la chèvre et le chou et de voir maintenant effectivement la région elle-même qui met la croix occitane en avant alors que effectivement c'est une création purement administrative on voit que même les pouvoirs publics instrumentalisent cette force coutumière et donc finalement les particuliers ne doivent pas avoir mauvaise conscience à le faire puisque finalement tout le monde joue à ce petit jeu mais en tous les cas c'est une je pense pour un rapport de synthèse je pense que c'est déjà une belle une belle idée merci beaucoup merci beaucoup d'autant que si je ne m'abuse définir l'Occitanie c'est bien compliqué où commence-t-elle où termine-t-elle de surcroît s'il n'y a pas d'autres questions moi j'aurais peut-être quelques éléments de réponse je t'interromps Olivier quelques éléments de réponse à apporter à Sylvain mais ce sont juste des idées c'est pour alimenter la discussion d'abord en ayant écouté depuis ce matin j'ai vraiment l'impression que cette question du rapport entre le central et le local au regard du droit est d'abord une question qui est fondamentalement politique le droit n'est qu'une conséquence des rapports politiques entre le central et le local et que sous cet angle que le centre ait tendance à vouloir centraliser à vouloir uniformiser le droit au fond c'est normal et c'est assez facile me semble-t-il et que le local résiste c'est dans sa nature aussi mais c'est peut-être moins facile d'où des tentatives de groupement de recherche d'outils permettant de défendre le droit local quant à la question que tu posais où en est-on aujourd'hui là aussi c'est une impression mais j'ai l'impression que les choses sont peut-être en train de bouger d'évoluer je pense notamment à la situation du droit de la propriété j'ai l'impression que par opposition à une vision étatique qui est celle du code civil une vision exclusiviste et individualiste de la propriété on voit ressurgir un intérêt pour tout ce qui touche au commun des communs qui ont été rejetés longtemps comme étant des contraintes collectives détestables il y a un véritable regain d'intérêt pour cette question il y a toute une littérature qui est en train de fleurir depuis quelques années autour de cette question et c'est peut-être le signe que quelque chose est en train de changer concernant la place du droit local peut-être par rapport à une vision du droit imposé de d'en haut merci beaucoup pour ces précieux exercices merci beaucoup Catherine Touche je crois qui lève la main Catherine dernière petite chose du coup je suis retombée j'ai retrouvé le site de la fameuse marque région Bretagne j'ai mis quelques petites considérations dans le dans le chat parce que je trouve que c'est assez intéressant et on assiste vraiment à une création positive en fait d'une identité en plus en fait du simple droit d'opposition à l'utilisation du nom de la région et voilà personnellement je trouve ça passionnant vraiment cette question de l'identité régionale telle qu'elle peut être utilisée comme argument commercial ou en tout cas argument d'attractivité aujourd'hui merci beaucoup pour vos réponses merci merci à vous Catherine vous lancez l'idée d'un prochain colloque avec ça vous voyez il y a de quoi faire c'est super si je ne vois pas d'autres questions ce que l'on peut faire donc c'est une pause 16h05 on peut par exemple se retrouver dans 10 minutes 16h15 qu'en pensent les organisateurs ce serait parfait je pense et puis nous pourrons donc terminer avec la contestation politique donc je vous propose qu'on se retrouve à 16h15 on ne se déconnecte pas et on débranche juste les caméras à tout à l'heure merci merci